Bonjour à tous alors aujourd'hui donc c'est une vidéo pas comme les autres parce que là en fait je vais parler d'un sujet qui me tient à coeur comme toujours l'image est affreuse le cadre est affreux enfin voilà vous avez une contre plongée de l'extrême qui n'est absolument pas judicieux pas judicieuse oui je ne sais plus parler voilà et puis vous avez de magnifiques reflets bleus sur mes lunettes voilà c'est génial je vous assure que l'image pourrait être encore pire voilà là c'est encore pire remercions le flash de mon téléphone voilà donc oui effectivement on a des problèmes on a des problèmes de quoi avec youtube tout simplement alors c'est pas un problème qui vient d'arriver c'est un problème qui a toujours été là à l'heure actuelle nous avons 110 abonnés mais évidemment pour pouvoir avancer notamment dans le projet rédemption on a peut-être besoin de plus certainement moi j'aimerais bien avoir un public plus nombreux voilà c'est normal au bout d'un moment on a on a envie de grandir un petit peu de grandir le public mais le problème principal c'est surtout que c'est surtout lié aux revenus alors je dis pas qu'on a besoin d'énormément d'argent mais c'est juste que pour faire la suite du projet rédemption en fait au bout d'un moment on va être bloqué parce que ça va nécessiter beaucoup 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 de moyens voilà j'en ai déjà parlé dans le dernier coin neuf donc voilà j'en ai parlé un petit peu avec les membres de les membres du groupe la situation actuelle j'avais déjà bien bien saisie je sais que ça va être extrêmement compliqué si ce n'est impossible j'ai pu j'ai assisté à j'ai vu une vidéo qui m'a permis de voir un peu plus clair de voir la situation plus clairement voilà et le fait est que maintenant youtube privilégie les chaînes qui publient énormément et quand je dis publier énormément une vidéo par semaine c'est pas beaucoup donc vous voyez un petit peu quel genre de chaîne je fais référence alors c'est mathieu sommet justement qui faisait la réflexion et qui disait que que voilà justement youtube maintenant mais le but c'est que les gens passent leur temps ce dessus donc que ça génère de l'argent en soit c'est pas un problème c'est normal youtube c'est une entreprise ils sont là pour faire du bénéfice au bout d'un moment enfin je veux dire voilà ils sont arrivés à un stade où maintenant leur but c'est de pouvoir progresser encore plus et du coup ils vont forcément privilégier les chaînes qui publient souvent c'est normal voilà c'est c'est un modèle économique qui colle parfaitement à notre société finalement et voilà après ce genre de chaîne qui publie souvent bah il en faut aussi parce que ça plaît à des gens voilà si ça existe c'est que ça plaît sauf que du coup je vais reprendre les termes un petit peu de mathieu sommet si vous avez vu son live vous savez de quoi je parle mais en gros le problème c'est pas que c'est pas cette ce modèle économique c'est pas le fait que que les chaînes qui publie régulièrement sont privilégiés le problème c'est que d'ailleurs il n'y a pas de plan b disons que quand on est créateur voilà toutes toutes ces chaînes qui font des courts métrages enfin qui font de la fiction sur internet il n'y a pas de plan b on peut pas se permettre de sortir deux trois vidéos par semaine c'est impossible ou alors au bout d'un moment on fait que du bonus et il ya plus de il ya plus de bêtisier plus de plus plus de making of que de que de création mais c'est pas le but voilà et le problème justement c'est quoi il n'y a pas de plan b il n'y a pas d'autre moyen de et bien de pouvoir publier nos créations tout en ayant de plus en plus tout en étant de plus en plus suivi donc voilà donc ça c'est c'est un problème assez important d'autant plus que voilà justement le projet rédemption va nécessiter beaucoup d'argent bout d'un moment notamment en effet spéciaux puis même en puis même pour pour avoir beaucoup de gens alors le problème c'est voilà j'imagine une situation dans laquelle on arrive à avoir de plus en plus d'abonnés puis au bout d'un moment des up on dit ben là oui je pense qu'on est prêt à faire la suite du projet rédemption donc on pensait justement parce un peu plus en mode amateur un petit peu comme ce qu'est en train de faire super film actuellement c'est à dire faire appel une boîte de production voilà ce qui fait que moi derrière je pourrais plus me concentrer sur mon jeu d'acteur parce que du coup c'est pas moi qui sera la réalisation ce que j'ai pas la réalisation j'ai plus vraiment envie d'en faire voilà je continue à réaliser sur le projet rédemption mais clairement les autres vidéos vous ouvrez en dehors du projet rédemption ça sera plus moi le réel donc ça déjà c'est un premier problème c'est le fait que ce soit de plus en plus difficile de percer mais il ya un deuxième problème et là par contre j'ai l'impression que y'a pas beaucoup de monde qui font face à ce problème quoique disons que nous ça se ressemble plus parce que justement il ya que 110 abonnés 100 des abonnés et on va arrondir à 100 ça va faciliter les calculs et le nombre de vues par vidéo en ce moment c'est on attendait difficile on atteint difficilement les quinze vues je suis d'accord sur le fait qu'actuellement le contenu qu'on vous sort n'est pas hyper enthousiasmant mais a quand même eu la bande annonce du couloir je pense que la bande annonce du couloir aurait dû faire mieux parce que c'est c'est le plus gros projet de l'année et en plus de ça ça fait partie du projet rédemption alors bon il y en a certains qui ont lâché un petit peu en cours de route le projet rédemption je pense parce que voilà c'est une longue histoire c'est un peu comme comme les marvel il ya des gens qui ont fini par lâcher parce qu'ils n'y comprennent plus rien je peux comprendre après je suis pas là aussi pour vous dire ce que vous devez regarder ou pas mais je pensais franchement que la bande annonce fonctionnerait mieux après faut prendre en compte aussi le facteur le facteur facebook parce que maintenant on publie sur facebook aussi mais le problème de facebook c'est qu'en fait il ya juste besoin de passer sur la publication pour ça compte comme une vue quoi que maintenant maintenant sur les statistiques qui compte les vues de trois à trois secondes mais trois secondes tu peux rester bloqué à un moment parce que tu vois la publication au dessus qui t'intéresse mais suffit que la vidéo en dessous se soit mise en route et ça continue alors que ça se trouve la personne n'a même pas vu la bande annonce du coup je sais pas en fait j'ai l'impression que notre chaîne est en train de mourir et c'est triste c'est triste parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de lâcher enfin je veux dire je me je me plaît là dedans je vois pas pourquoi je lâcherais quoi mais le problème c'est que ben on a de moins en moins d'abonnés alors après j'ai des gens autour de moi qui viendront me dire ouais mais tu fais ça pour plaisir bah si je faisais ça que pour le plaisir je me ferais pas chier à me fixer des dates je me fais je me ferais pas chier à à essayer d'améliorer le contenu parce que je veux dire ça il ya certains trucs on travaille la lumière pour que vous vous ayez quelque chose d'agréable à regarder mais en soit si on faisait ça que pour nous mais la lumière je pense qu'on s'en foutrait complètement bon alexis serait peut-être pas d'accord avec moi mais je moi je pars du principe que si c'est juste pour nous on peut s'en foutre des trucs qui nous compliquent la tâche sur sur les tournages et la lumière en fait partie mais voilà du coup la lumière on la travaille parce que parce que c'est ce qui va nous permettre finalement de de faire quelque chose de qualitatif et donc d'amener plus de personnes à regarder notre contenu ce qui est logique et pareil on serait pas chier donc ouais donc bah à publier sur youtube je garderai juste les montages pour moi puis même la musique au final mettrai les musiques que je voudrais voilà je mettrai des musiques même pas lié même pas libre de droit de la des musiques que j'aime sauf que je le fais pas parce que mais voilà il ya thomas qui thomas qui aime faire de la musique donc je lui offre cette opportunité d'en faire et d'un côté aussi c'est il ya son travail aussi qui ça me dégoûte un petit peu de voir que que finalement vous n'êtes que moi j'arrondis vraiment les calculs que vous n'êtes que 15% des abonnés à regarder les vidéos parce qu'il fait un travail incroyable il ya personne pour l'écouter alors que la musique la musique dans de la fiction c'est hyper important et lui ce qu'il fait c'est c'est génial je suis en train de me demander si vraiment on a notre place ici je suis pas en train de dire que je vais arrêter parce que c'est pas le cas moi j'ai envie de finir le projet réadoption clairement mais ça est très compliqué et on pourra progresser que si vous de votre côté vous partagez aussi la chaîne si vous si vous likez si vous commentez les vidéos parce que mine de rien les likes c'est hyper important je me souviens de l'intro d'un coin neuf où justement on était en train de parler des james c'est le coin que youtube privilégiait les vidéos qui ont plus de james lui disait on s'en fout on est tellement petit que que qu'en gros ça fera pas la différence mais c'est pas parce qu'on est petit que enfin je veux dire par exemple je crois que quand on tape streaming sur youtube je sais plus à quelle place on est je crois qu'on est assez loin mais plus on va avoir de james plus on va remonter dans le classement en fait parce qu'il y a aussi les recherches qui comptent voilà je vois je crois que c'est l'appel magique l'appel magique on doit être en troisième ou quatrième position il me semble que c'est celle là je crois que c'est l'appel magique on est en troisième ou quatrième position si on a plus de james on remonte dans le classement et au bout d'un moment on finit donc premier c'est cette première place en fait que qu'on veut et c'est les james qui nous permet d'avoir ça voilà donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire on va s'arrêter là voilà et du coup je vous dis à la semaine prochaine d'ailleurs je vous dis la semaine prochaine c'est encore le journal what the fuck là pareil au journal what the fuck bizarrement il ya peu de monde qui l'ont regardé alors que pourtant je suis sûr que ça pourrait vous plaire voilà donc sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut subscribe mother fucker